Obama en Russie. Le président Obama, en visite à Moscou, a eu pour accueil un beau pas de loi. Ce dernier s'est rendu dans notre prestigieuse école d'économie, New Economic School, où il a tenu un discours. Dans deux discours, le président américain intervient sur les questions fondamentales du pays. Je crois que sur les questions fondamentales qui prendront forme durant ce siècle, Américains et Russes partagent les intérêts communs qui forment une base pour la coopération. Rencontre avec notre président Medvedev, qui lui offre un échange oral, puis une poignée de main généreuse. Ça d'aura de même pour Gorbachev et Vladimir Poutine, les plus grands hommes politiques d'aujourd'hui, qui lui offriront aussi une poignée de main amicale sans aucune hypocrisie. Michelle Obama s'est rendu dans l'orphelinat Saint-Dimitri, à Moscou, où elle a tenu un discours en remerciant les femmes qui y travaillaient. Et celles-ci lui ont offert une très belle et symbolique pupérusse. Barack Obama, discours de coopération et d'avenir. Regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous refusons d'être chargés par les vieux obstacles et les vieux soupçons. Regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous établissons un partenariat pour le compte des aspirations qui nous avons en commun. Il a ensuite signé plusieurs accords économiques avec le président Medvedev. Pour finir, le président a tenu la tradition et a déposé une diap sur le monument mort de Moscou. Merci. 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 Merci.